Nous avons constaté plusieurs défis environnementaux qui envahissent les forêts de Burundi et ces défis environnementaux sont notamment les fêtes de brousse, la population qui vivait dans ces forêts avec activité de sillage, avec activité de culture, avec activité de la recherche du bois de chauffe et ces forêts sont notamment particulièrement la forêt de Mokong Rukamba, Makamba, Kinoso, Zahanda, Roussizi et d'autres forêts. Après avoir constaté cette disparition progressive, nous avons adressé une correspondance au ministre et en charge de l'environnement, lui demanda de mettre en application le code forestier qui protège et qui préserve ces forêts, en collaboration avec l'OBPE, avec l'administration depuis à la base jusqu'au sommet, en collaboration avec les forces de l'ordre. Après avoir remetté en état les limites et qu'il existe, nous lui avons demandé encore la préservation de ces forêts et la biodiversité en cherchant l'obtention de qui déclèrent ou apportent la création des paysages protégés des chaînes de montagne, comme la chaînes de montagne d'Inazegwe, Kivimbi, qui s'occupe dans l'ancienne province d'Obururi et Makamba. La chaînes de montagne d'Ongkoma, qui s'occupe dans l'ancienne province d'Orutana, Bungwe, l'ancienne province d'Oru, en province d'Oru-Yigi, Kivimbi, dans l'ancienne province d'Ochang-Ruzo, Kivimbi, dans l'ancienne province d'Omaro et Kivimbi, en province d'Omakamba. Après avoir créé ces ailes protégées, les forêts, c'est l'oro-rosse, passant de 5% à 11% par rapport à la superficie nationale et ainsi les normes internationales et les normes mondiales exigent pour qu'on dise qu'un pays est des forêts. Il faut avoir plus de 11% de ces forêts. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre et en charge de l'environnement d'Oru-Rossé les forêts en protégeant ces chaînes de montagne, après avoir bien sûr préservé l'environnement des forêts existantes et des biodiversités. Et nous avons des atouts qui sont à la base de la demande de la protection de ces chaînes de montagne. D'abord, ces chaînes de montagne ne sont pas habitées par la population. Les précipitations y sont abondantes. L'arctitude est à plus de 2051 mètres. La température aux environs de 20,5 degrés Celsius. Le brouillard y est rosé. La pluie est à plus de 540 x 4 mm par an. Le vent et l'humidité y sont présents. Ces massifs de montagne bénéficient périodiquement de la plantation d'arbres du Programme national et de rebouissement, malheureusement envahis par l'effet de brousse chaque été, sans aucune interruption. Une autre motivation de la préservation de ces montagnes est que ces montagnes, ces massifs constituent à réservoir d'eau ou prennent plusieurs ressources des rivières, comme ressources thermales aux alentours de Mueza et Muyangues, dans les massifs montagnes de Kibimbi, qui constituent aussi des puits d'attractions touristiques, les galeries de ces montagnes abritent beaucoup d'espèces d'animaux et plusieurs espèces rares d'arbres. Et ils sont dans des localités qui habitent l'antenne de la radio-télévision nationale et d'autres institutions de communication. C'est pas un fardeau pour payer les gardes de forêt avec la nouvelle création de ces paysages protégés. Nous avons appris que le salaire d'Arokri, d'un nouveau garde de forêt qui entre dans son service, pour la première fois, il touche un salaire de 60 000 francs, de 60 000 francs burundais, ce qui n'est pas vraiment un fardeau pour une forêt qui peut être dotée de 10 gardes de forêt avec 60 000 multipliés par 10 forêts. Ça fait 600 000 par mois. C'est pas le diable pour le gouvernement du Burundi. Y égale l'importance et les avantages de la création de ces massifs montagnés qui produisent certainement les rivières, des nouvelles sources d'eau et d'autres importances que produisent les forêts protégées.